Top 10 des acteurs de Télonovla décédé La mort restera à jamais, un phénomène incompris. La magie du cinéma et de la télévision est de nous transporter dans des périodes historiques différentes et nous faire revivre, à travers les diverses histoires, des sensations incroyables. Mais les films et les séries de télévision n'ont pas seulement cette propriété magnifique, ils ont aussi la capacité d'arrêter le temps et de rendre les acteurs pratiquement immortels. En réalité, ils se transforment et vieillissent eux aussi et même s'ils semblent incroyables, ils meurent. Les chaînes de télévision transmettent le plus souvent la même série et donc si on les voit plusieurs années de suite, il est très difficile de se rendre compte si un personnage est mort ou non. Dans cette vidéo, vous retrouverez beaucoup d'acteurs qui sont morts mais qui continuent à vivre et à être aimés par le public grâce à leur personnage. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La première sur notre liste est Monica Spears. Monica Spears, la reine de beauté et actrice est décédée le 6 janvier 2014 dans son pays le Venezuela. Vers 22h30, elle a été assassinée par des hommes armés alors qu'elle attendait un service de remorquage pour son véhicule qui était en panne. Elle était avec sa fille de 5 ans et son ex-mari. Son ex-mari a également été assassinée. Il faut noter que Monica Spears a étudié l'art dramatique à la Universidad de Florida Central, à Orlando en Floride aux Etats-Unis. Elle représente son pays au concours de Miss Universo 2005 qui a eu lieu à Bangkok, Thaïlande et est arrivée jusqu'au quart de finale. En 2006, elle débute comme actrice en participant à la Télanovla de RCTV, en compagnie de Flavia Glesque, Ricardo Alamo et Fedra Lopez. En 2007, elle obtient son premier rôle de protagoniste dans la Télanovla Mi Prima Ciela avec Manuel Sosa. En octobre 2008 elle donne naissance à sa fille Maya Berispire, à la suite de son mariage avec l'homme d'affaires irlandais Thomas Henry Berry. Pour cette raison, elle s'éloigne des écrans de télévision pendant un an. En 2009, pour la même chaîne, elle joue à nouveau avec Manuel Sosa à la Télanovla Call Luna Call Saul. En 2010 elle fait une apparition spéciale dans la Télanovla de RCTV. La deuxième est Lorena Roraz. Lorena Roraz est une actrice et chanteuse mexicaine, née à Mexico en 1971. Elle entame une carrière d'actrice en 1990 grâce au feuilleton télévisé mexicain Alcanzar Una Estrella. La série est un tel succès que Lorena Roraz maintient son rôle pour une seconde saison en 1991. Lorena Roraz, grande actrice très populaire d'origine mexicaine est décédée le 16 février 2015 d'un cancer du sein. L'actrice Julia Marichal est la troisième sur notre liste. Julia Marichal a été révélée au grand public avec le film Marimar. En 1994, elle jouera le rôle de Dominga dans La Chakala. L'actrice Julia Marichal a été assassinée le 12 novembre 2011 à son domicile. La quatrième sur notre liste est l'actrice Andriana Campo. L'actrice a été assassinée le 12 novembre 2011 à son domicile. La cinquième actrice décédée est Christian Bach. Adela Christian Bach Botino, connue sous le nom de Christian Bach, est une actrice argentine naturalisée mexicaine née le 30 mai 1959 à Buenos Aires en Argentine. Elle est également avocate et spécialiste en droit international humanitaire, et travaillée à la coopération internationale. L'actrice a été assassinée le 12 novembre 2011 à son domicile. La sixième sur notre liste est Léonorilda Ochoa. Elle a tiré sa révérence le 22 mai 2016. Vous souvenez-vous du célèbre concierge du feuilleton Ruby ? Elle est apparue pour la dernière fois dans les Télonovla Ruby, 2004, et Codigo Postal, 2006 à 2007. Elle est décédée de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 78 ans en 2016. Le septième acteur décédé est Raoul Cortez. Raoul Cortez est né le 18 août 1932 à Sao Paulo et a commencé sa carrière cinématographique au milieu des années 1950, apparaissant plusieurs fois à la télévision brésilienne. L'un des feuilletons célèbres dans lesquels il a joué est Terra Nostra. Il est décédé dans sa vie natale le 18 juillet 2006 d'un cancer de l'estomac. Le célèbre acteur Gustavo Rojo est le huitième sur notre liste. Gustavo Rojo a fait un arrêt cardiaque le 22 avril 2017. Sa fille, actrice de cinéma comme lui, a rendu la nouvelle publique. Il faut noter que Gustavo Rojo, est fils de l'auteur Mercedes Pinto et père de l'actrice et chanteuse Anna Patricia Rojo. Gustavo Rojo était un acteur mexicain né le 5 septembre 1923 à Montevideo, en Uruguay, et décédé le 22 avril 2017 à Mexico, au Mexique. Il était l'un des acteurs les plus célèbres et respectés de l'industrie cinématographique et télévisuelle mexicaine. Il a joué dans de nombreux films à succès et a également eu une longue carrière à la télévision. Gustavo Rojo a débuté sa carrière d'acteur dans les années 1940 en Uruguay, puis s'est installé au Mexique, où il est devenu une figure emblématique de l'industrie cinématographique. Il a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés du Mexique et a joué dans une grande variété de genres cinématographiques, allant du drame à l'action en passant par le western. Il est également connu pour son travail à la télévision, en particulier dans les télos novlas, séries télévisées. Sa présence charismatique et sa capacité à incarner une grande diversité de rôles en ont fait l'un des acteurs les plus appréciés de la télévision mexicaine. Gustavo Rojo a été récompensé pour sa contribution à l'industrie cinématographique et télévisuelle tout au long de sa carrière. Il a remporté plusieurs prix et distinctions pour ses performances, et il est resté une figure vénérée de l'industrie du divertissement au Mexique. Sa carrière a duré plusieurs décennies, et il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Sa disparition en 2017 a été très regrettée par ses fans et par l'industrie cinématographique mexicaine. Gustavo Rojo laisse derrière lui un héritage artistique important et demeure une figure emblématique de l'industrie du divertissement au Mexique. La neuvième sur notre liste est Sridevi Kapoor. La star des films hindous a tiré sa révérence suite à une attaque cardiaque le 24 février 2018. La nouvelle a été rapidement propagée par les médias suscitant une avalanche d'hommages à ses proches. Sridevi Kapoor, également connue sous le nom de Sridevi, était une actrice indienne née le 13 août 1963 à Sivakazi, dans l'état du Tamil Nadu en Inde. Elle est considérée comme l'une des actrices les plus talentueuses et populaires de l'industrie cinématographique indienne. Sridevi a commencé sa carrière en tant qu'enfant actrice dans le cinéma Tamoul avant de connaître un énorme succès dans l'industrie cinématographique de Bollywood. Elle a joué dans de nombreux films à succès des années 1970 et 1980, notamment Imatwala, Sadma, Emerindia, Chandni et Najina. Elle a travaillé avec les plus grands réalisateurs et acteurs de l'industrie du cinéma indien. Elle a été saluée pour sa polyvalence et sa capacité à jouer une grande variété de rôles, allant de la comédie au drame en passant par le rôle de méchante. Sa beauté, son talent et son charisme en ont fait l'une des actrices les plus emblématiques de l'Inde. Après une pause dans sa carrière, Sridevi est revenue à l'écran en 2012 avec le film English Vanglish, qui a été largement acclamé par la critique. Son retour a été salué par les fans et les critiques, et elle a continué à travailler sur des projets cinématographiques jusqu'à son décès soudain en février 2018. Sridevi a remporté de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'industrie cinématographique, dont plusieurs films Farah Wars, l'un des prix les plus prestigieux du cinéma indien. Elle est regrettée par de nombreux fans et reste une figure emblématique de l'industrie cinématographique indienne. La dixième et derrière sur notre liste, est l'actrice Margarita Isabelle. Qui n'a pas connu cette dame dans le feuilleton à succès, ma belle-mère ? Elle est morte d'un emphysème pulmonaire le 9 avril 2017. Il faut noter que Margarita Isabelle est une actrice mexicaine née le 25 juillet 1947 à Mexico. Elle a obtenu son diplôme de l'Instituto National de Bella Artes, un bas, à Mexico et a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1970. Elle a joué dans de nombreuses télonovlas mexicaines à succès, notamment Simplemente Maria, Rosa Salvage, Cadenaz de Amargura et Mi Marido Tienne Familia. Elle est connue pour ses performances convaincantes et sa capacité à jouer une grande variété de rôles. En plus de sa carrière à la télévision, Margarita Isabelle a également travaillé au théâtre et au cinéma. Elle a remporté de nombreux prix pour ses performances, y compris plusieurs prix Ariel, le plus prestigieux prix du cinéma mexicain, pour ses rôles au cinéma. En dehors de sa carrière d'actrice, Margarita Isabelle est également une militante sociale et a participé à de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées au Mexique. Margarita Isabelle est une actrice respectée et appréciée au Mexique et continue de travailler dans l'industrie du divertissement avec passion et dévouement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de commenter pour agrandir notre famille.